J'ai entendu, j'ai même lu un message il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn qui disait en substance, bon, les gars, ce n'est pas la peine de vendre. Arrêtez tout. Il faut tout arrêter. Ce n'est pas la peine d'appeler des clients. Ce n'est pas la peine de penser au business. Il faut aller, je ne sais pas, vous recueillir, faire du yoga. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça ? Comme dans toute période de crise, il faut prendre du recul. Prendre du recul sur le quotidien, prendre du recul sur ce que l'on fait, parfois de manière automatique, sans vraiment y réfléchir, et se poser les vraies bonnes questions. Ce que je fais ou ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, est-ce que c'est toujours approprié par rapport à la situation ? Est-ce qu'il n'y a pas des activités que je pourrais revoir, que je pourrais redéfinir ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais améliorer dans le fonctionnement de mon entreprise ou dans le fonctionnement de mes équipes ? C'est vraiment le moment, puisque, en gros, l'activité est au ralenti. C'est vraiment le moment de se poser, de se dire, OK, dans la perspective d'une reprise, parce qu'elle va arriver, cette reprise, un jour ou l'autre, dans la perspective de cette reprise, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va me préparer au mieux pour la suite ? Oui, la première chose, c'est vraiment de mettre le nez dans les comptes et de regarder comment optimiser l'utilisation de l'argent, comment faire des économies. Alors, c'est curieux d'ailleurs, parce que ces derniers temps, traditionnellement, on dit que les entreprises françaises sont en général sous-capitalisées. Et puis, ces derniers temps, on avait tendance à dire mais les start-up, elles lèvent de l'argent, c'est de la folie, elles lèvent des millions et des millions sur des BP qui ne tiennent pas la route, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand on est une start-up et qu'on a levé beaucoup d'argent, ça peut justement permettre de passer à un moment long et difficile. Si on a au moins un an de chiffre d'affaires, on peut voir venir. D'ailleurs, à priori... C'est vraiment le minimum, quoi. Exactement, l'article des échos d'hier soir de Gréaume Brégeras sur le témoignage de Jean-Laroche Brochard, qui est un investisseur de fonds Kima Venture, tendance à corroborer ton hypothèse. En fait, il a testé 500 de ses start-up actives, il y en a 184 qui ont répondu. Je ne sais pas si c'est bon signe, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas répondu. Elle cumule, c'est 184, 500 millions d'euros de liquidités, génère plus de 30 millions de revenus mensuels quand même et emploie 5 000 personnes et elles estiment avoir de quoi tenir les 12 prochains mois. Donc, ce sont des gens qui ont réussi. Finalement, c'est une bonne règle, c'est de garder 12 mois, deux chiffres d'affaires en trésorerie et ça permet de voir venir. Et c'est peut-être justement le moment de simplifier les choses, vraiment de rationaliser, de simplifier. Encore une fois, quand tout va très vite, quand on n'a pas le temps de réfléchir, quand on n'a pas le temps de se pencher sur la manière dont la boutique fonctionne, de manière très opérationnelle, immanquablement, il y a de la déperdition, de la déperdition d'énergie, de la déperdition de cash. On brûle beaucoup de cash, on brûle beaucoup d'énergie pour des résultats qui ne sont pas toujours nirobolants. Donc là, c'est vraiment le moment de se dire OK, maintenant que l'activité est vraiment au ralenti, c'est le bon moment de se dire est-ce que ce que l'on fait, on le fait de la meilleure manière possible ? Est-ce qu'on ne peut pas simplifier les choses ? Parce que la tendance naturelle, c'est d'ajouter de la complexité. Quand on est pris par le mouvement, quand on est pris par l'urgence, quand il faut réagir vite, qu'est-ce qu'on fait quand on est une start-up ? On ajoute des ressources. C'est-à-dire qu'on embauche, on embauche, on embauche, on met plus de ressources parce qu'on se dit quand j'aurai plus de ressources, ça ira mieux. Mais pour autant, on ne rend pas son organisation nécessairement vraiment scalable. C'est-à-dire qu'on ajoute des ressources. Mais je dirais l'output au bout de la chaîne, il n'est pas forcément meilleur en proportion. Et donc c'est encore une fois, c'est le moment où il faut se poser des questions de savoir, mais toute l'énergie et toutes les ressources que je mets dans l'entreprise aujourd'hui, est-ce qu'elles produisent suffisamment par rapport à ce qu'elles pourraient produire dans l'idéal ? Donc si je comprends bien, c'est paradoxal, mais c'est le moment justement de faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on a la tête dans le guidon. On n'a pas le temps de penser à sa stratégie. On n'a pas le temps, on avance, on avance, on brûle du cash. Il faut générer du cash pour arrêter de brûler du cash. Et puis finalement, en ce moment, il y a justement le temps de réfléchir à ça et le temps de voir venir. Mais comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait avec ça ? Une fois qu'on a préservé son côté trésorique, on a fait des économies, comment on peut passer à ça ? Alors que dans les journaux, on lit de tout ou n'importe quoi, des reprises en U, en V, en W, en L, on prend ce qu'on veut, ou des reprises du tout, des gens qui nous annoncent moins 10% sur le PIB cette année en Europe. Moins 10%. Donc là, en gros, il n'y a plus qu'à se recycler dans l'agriculture et aller élever des chèvres. On n'en sait rien. La réponse, c'est que personne n'en sait rien. D'accord ? Donc, quand on ne sait rien et quand les points de repère habituels ont explosé en vol, la seule solution, c'est de revenir aux fondamentaux. Et c'est quoi les fondamentaux pour une entreprise ? C'est, ok, mes produits, c'est quoi ? Mes offres, c'est quoi ? Mes clients, c'est qui ? Quels sont les vrais bons clients ? Quel est le profil de mes clients idéaux ? Ou le profil idéal de mes clients ? C'est quoi les vraies bonnes offres que je peux adresser à ces clients-là ? Et en termes de positionnement de prix, est-ce que j'ai le bon positionnement ? Est-ce que je n'ai pas le bon positionnement ? La proposition de valeur, est-ce qu'elle est suffisamment élevée par rapport à la cible que je vise pour battre mes concurrents ? Parce qu'encore une fois, si on se met dans la perspective d'une reprise, que certains disent rapide, de très grande ampleur, etc., tout le monde va se bousculer au partillon. Donc, la concurrence va être encore plus, plus acerbe entre les différentes boîtes. Et encore une fois, c'est le moment de se dire, OK, mon positionnement actuel, est-ce qu'il est bon ? Est-ce que je ne peux pas l'affiner ? Est-ce que je ne peux pas être encore plus sélectif ? Il est encore plus pointu. Et est-ce qu'aujourd'hui, j'ai les vrais bons clients que je souhaite avoir ? Ou pas ? Alors, dans cette incertitude, comment je fais ? Justement, puisque personne ne sait ce qui va arriver, comment je peux savoir quels seront les bons produits pour les bons clients dans un environnement que je ne connais pas ? Je fais une sorte de budget base zéro en partant du principe que ça sera la même chose que ce qu'il y a aujourd'hui ou ce qu'il y avait hier, plutôt ? Déjà, ce que je peux faire, c'est analyser l'existant. Comme je ne le fais pas d'habitude parce que je regarde toujours vers l'avenir et que je ne regarde pas ni le présent ni le passé, là, peut-être le premier bon réflexe à avoir, c'est de regarder le présent et le passé. Donc, utiliser la data que j'ai à ma disposition, regarder un peu le nombre de clients que j'ai, voir quels sont les clients qui recommandent régulièrement, ceux qui ne recommandent jamais, à quel prix je vends, quel est le montant d'armis que je suis obligé de faire, etc. Donc, là, on est soi-disant dans l'ère de la data. Donc, allons-y. Exploichons vraiment la data. On peut peut-être en profiter, d'ailleurs, pour faire toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire. Déjà, commencer par demander à ses clients, en dehors de comment ils se portent et s'ils vont bien, ce qui est normal, d'essayer de voir avec eux, justement, quels sont leurs retours sur les missions passées ou sur les produits qu'ils ont achetés ou sur les services qu'ils ont achetés selon le cas. Et peut-être, avant de se refonder, pour repartir sur ces fondamentaux produits, marchés, services, etc., de repartir à la source et d'aller voir les clients et de les faire tourner. Alors, comment on peut faire ça ? Je pense qu'effectivement, dans le défilement du film habituel, il faut appuyer sur la touche pause et puis, il faut se dire, ben voilà, qui peut me donner de l'information utile pour préparer la suite ? Et effectivement, les clients sont probablement la première source de données, d'informations utiles pour les entreprises. Et paradoxalement, on n'interroge jamais vraiment les clients sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi le produit, l'offre qu'on leur a proposé. Donc, un truc très simple à faire et en ces temps de confinement, ça peut s'organiser de manière très, 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 très simple à distance, c'est de proposer à ses clients de discuter, non pas de business, au sens comment, de projet en cours, etc., mais d'essayer de faire un peu un zoom arrière sur finalement, voilà, on travaille ensemble depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années. finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous nous avez choisis ? Qu'est-ce qui fait que vous avez continué à travailler avec nous ? Et qu'est-ce qui fait que vous aurez encore envie de travailler avec nous dans l'avenir ? Eh bien, ce que je te propose, c'est que dans une prochaine vidéo, on rentre plus dans le détail et qu'on explique comment on fait. et qu'est-ce qui fait